Michel, directeur commercial marketing et communication de Climax Technologies. Et en deuxième, Benoît Vigneault. Je vous laisse aussi vous présenter. Donc du coup, Benoît Vigneault, CTO de Climax Technologies. Voilà, donc cette première conférence qui aura pour thème la maison intelligente. Donc je laisse commencer. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à intervenir. Vous levez la main, je vous passerai le micro, il n'y a pas de souci. Et il faut vraiment que ce soit un échange entre vous et les intervenants, que tout le monde puisse participer et qu'on reste dans cette ambiance tous ensemble et en collaboration. Voilà, merci à vous. Merci, merci Bastien. Je suis très heureux d'être déjà d'avoir du public et d'être intervenant au BGF. Le BGF et moi, c'est une longue histoire. J'ai commencé comme étant festivalier en 2015. Ensuite, j'ai été bénévole. Et maintenant, j'ai le plaisir d'être partenaire du festival. Donc on va vous parler de la maison connectée et on va vous parler de l'intelligence artificielle. Pour 2018, je pense qu'il pourrait être intéressant qu'on propose un objet connecté. Donc je ne sais pas lequel. Il va falloir qu'on y réfléchisse. Mais le BGF, la connaissance du BGF et notre compétence et notre savoir-faire sur l'IoT et les solutions, je pense qu'on peut faire quelque chose avec le festival. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le festival ? Nous sommes une société bordelaise, donc avec un périmètre national et bientôt international. On est sur des marchés européens qui vont être développés très très bientôt. On est présent sur tout le territoire national. Et aujourd'hui, on fait partie des belles sociétés bordelaises qui comptent près de 25 personnes. Avec une dimension forte, c'est de travailler avec des partenaires Nouvelle-Aquitaine et Bordelais. On est d'ailleurs en train de relocaliser une partie de notre production, et donc une usine, sur Saint-Jean-Dillac. D'où le concept et d'où l'intérêt d'être avec Lénaud, Mandora, qui est une société aussi, et des bénévoles aussi, sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc on existe depuis 12 ans. On a des objets connectés chez un certain nombre de foyers français. Et on propose des produits, des applications, et la livraison de l'ensemble de ces éléments dans vos foyers. Alors qu'est-ce que l'on vous propose ? On vous propose des systèmes de box connectés sur la domotique, l'alarme, le savoir-faire, sur le bien-être à la personne et le maintien à domicile des personnes. On propose un certain nombre d'objets que vous voyez, les objets connectés sur, je prends les détecteurs de fumée par exemple, détecteurs d'ambiance ou alarme. On est présent aussi sur le maintien de personnes à domicile, avec un certain nombre d'objets assez sympathiques à installer dans vos foyers. Voilà, donc maintenant qu'on a présenté qui était Climax Technologies, une belle société bordelaise qui peut vous rendre des services dans la maison. On va faire un peu de prospective sur l'intelligence artificielle et sur ce que est la maison connectée d'aujourd'hui et la maison connectée de demain. Et donc pour cela, Benoît, je te passe la parole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la maison connectée, maison intelligente. Aujourd'hui, je vais vous présenter plus particulièrement la famille Martin. C'est une famille qui habite une maison à Bouillac, une maison totalement rénovée. La famille Martin se compose de trois personnes. Nous avons David, qui est papa d'une petite fille de 7 ans, Louise. David travaille en home working, pour une société de montres suisses. Et nous avons la maman, qui est Jeanne, qui, elle, DRH dans le centre de Bordeaux pour une société de recrutement. Donc, 6 heures du matin, le système se met en marche. Le système se met en marche. Il détecte, en fait, il ouvre, il va identifier les agendas de tout le monde, il va les ouvrir, il va commencer à analyser les différentes étapes de la journée du couple. Et là, il va se dire que, pour arriver au travail à l'heure, il faut que la famille se lève à 6h30. Donc là, progressivement, nous allons avoir le chauffage qui va se mettre en route. et progressivement aussi, l'allumage et la mise en éveil de la maison. 6h30, le couple se réveille. 7h15, là, le système détecte, en fait, avec les embouteillages de la journée, en fait, il faut que Jeanne parte 15 minutes avant. On peut très bien imaginer aussi des analyses d'autres choses, pas forcément des embouteillages, comme par exemple la météo. On remarque très bien aujourd'hui que, dans Bordeaux, quand il commence à pleuvoir, c'est tout simplement l'horreur d'aller en ville. Ou sinon, on peut aussi s'apercevoir que, en période scolaire ou hors période scolaire, on a plus de facilité. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez pu voir comment c'est fluide dans Bordeaux. Pour venir. 7h30, donc, Jeanne arrive dans le garage pour prendre sa voiture. La voiture a déjà les informations sur sa destination et l'heure de son rendez-vous. Quand Jeanne ouvre la porte de sa voiture, le garage va s'ouvrir automatiquement et se fermer derrière elle. 8h15, David conduit Louise à l'école. Quand il sort, on remarque que la maison se verrouille automatiquement, active l'alarme. Après, on peut très bien imaginer aussi, par rapport à vos préférences, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont l'habitude, peut-être éventuellement, de fermer les volets à l'arrière de la maison en partant, pour des questions de sécurité. Donc, en fait, le système va pouvoir analyser au fil du temps vos préférences et va automatiquement, par exemple, quand vous partez de chez vous, au bout d'une semaine, il va détecter que vous avez l'habitude de fermer les volets de l'arrière de la maison. Donc, il va automatiquement fermer les volets à l'arrière de la maison. 8h45, donc du coup, David revient de l'école, il a déposé sa fille. Là, le système détecte qu'il arrive à la porte d'entrée et il va automatiquement désactiver l'alarme et ouvrir la porte. 9h, David commence sa journée mais il a beaucoup de mal à se concentrer. Il a beaucoup de projets en cours, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se concentrer. Donc, du coup, il demande au système de lui faire une petite playlist avec ses préférences. Du coup, il écoute sa mix préférée, ça l'aide à se concentrer. 11h30, le système, en fait, va automatiquement générer une recette par rapport aux aliments présents dans le frigo. Après, on peut très bien aussi imaginer pas non seulement des aliments présents dans le frigo, mais aussi par rapport à leur date de préemption, par rapport aux préférences aussi de David ou de Jeanne ou sinon, on peut très bien aussi voir par rapport aux légumes, aux frites de saison ou autre. 14h45, le système génère une liste de courses en fonction, en fait, des aliments qui montent à la famille. Après, le système sera capable d'apprendre, comme par exemple, il va aniser votre agenda. Il va dire, par exemple, David a l'habitude le matin de prendre trois petits suisses. Aujourd'hui, il est absent deux jours par semaine. Donc, automatiquement, le système va pouvoir se dire, aujourd'hui, vu que David n'est pas là deux jours par semaine, j'enlève ces petits suisses de la liste. 14h50, donc, David part chercher ses courses qui ont été automatiquement commandées par le système. À ce moment-là, le système se remet en marche pour faire tout ce qui est tâches ménagères, nettoyer l'ensemble de la maison. Voilà. 15h30, David rentre d'avoir été chercher ses courses. Il range toutes ses courses dans le frigo et là, il remonte travailler, commence à réécouter sa playlist et il reçoit une notification comme quoi son frigo est mal fermé. Donc, hop, il retourne dans la cuisine le fermer. 19h, Jeanne se dit ce soir, j'aimerais bien faire un petit resto avec ma famille. Donc, du coup, le système analyse par rapport aux préférences du couple, par rapport à leur volonté, est-ce qu'ils veulent manger italien, chinois ou autre, et par rapport à ça. Et aussi, on peut imaginer le temps de parcours. Le système peut aussi avoir des systèmes de temps de trajet. par rapport au temps de trajet, on va plus se préférer à ce restaurant là ou non. Donc, le système, une fois que le restaurant est choisi par la famille, il va automatiquement l'envoyer sur la tablette et réserver la table. 21h30, la nuit tombe, le système va automatiquement fermer les volets et ajuster la mise de tien de la maison. Et 23h, donc, du coup, les parents vont se coucher. le système se verrouille, les accès extérieurs forcément se ferment et éteint toutes les lumières ou tamise des lumières dans certaines pièces. Voilà. Donc, je vais repasser la main à Cyril pour si vous avez éventuellement des questions. Voilà. Merci à vous. Oui, est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'en ai quelques-unes à poser parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que vous avez des questions dans le public pour commencer ? Sur l'intelligence artificielle, sur la maison connectée, sur la capacité de... Je t'en prie. Moi, justement, j'avais une petite question sur les applications actuelles de l'intelligence artificielle, notamment sur la domotique. Qu'est-ce que vous proposez vraiment comme application là, tout de suite, pour un client X ? Aujourd'hui, on va avoir des applications qui vont nous permettre au niveau domotique de commander depuis l'application tout ce qui est porte, tout ce qui est lumière, tout ce qui est volet roulant. Après, on va aussi pouvoir créer des routines, des tâches quotidiennes. Par exemple, si jamais il fait moins de 19 degrés, on va déclencher automatique dans le chauffage, on va fermer les volets quand on arrive à 21h ou 21h30. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'intelligence artificielle, sur la maison connectée ? Moi, j'en ai deux. C'est tous, trois même. Quelle est la technologie qui est derrière ? Qu'est-ce qui est utilisée ? Est-ce que c'est du développement maison ? Est-ce que c'est de l'intégration ? Voilà. Quelles sont les technologies ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de technologies utilisées. Il y a les applications, il y a les bases de données, il y a tout ce qui est objets connectés. Voilà. Quelles sont les technologies sous-jacentes ? Alors aujourd'hui, en termes de technologies, on va utiliser plusieurs types de technologies. Donc on va se baser sur des bases de données existantes et aussi créer tout un système maison pour justement analyser ces données et nous permettre de prédire le comportement des personnes. Donc du coup, aujourd'hui, on va se baser sur justement tout ce qui est bracelet, tout ce qui est, on va dire, objet collecté à l'intérieur de la maison qui vont nous pouvoir nous permettre de récupérer des informations pour identifier et prévoir le comportement des utilisateurs dans la maison. En termes de technologies utilisées, on va se baser sur les technologies courantes qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché en termes de bases de données, en termes d'outils de développement et même en termes de développement pur. Donc on va avoir les outils existants en termes de bases de données et notre développement maison sur tout le reste des applications. Ok, merci Benoît. Donc tu as commencé à évoquer la partie collecte de données. Donc déjà, ce qui est fait là aujourd'hui, c'est très intéressant en termes d'intelligence artificielle et je crois qu'il y a encore beaucoup de maisons, de logements et de buildings à équiper. Mais demain, quels sont les usages que l'on imagine pour ce type d'intelligence artificielle, pour ce type de prédictif ? Qu'est-ce que l'on imagine en termes d'usage ? En termes d'usage, demain, on va imaginer des bracelets peut-être connectés. On va imaginer des bracelets qui seront capables en fait de vous identifier à un point dans la maison, capables de déverrouiller votre ordinateur, capables de déverrouiller votre système. En termes d'usage, on peut imaginer aussi une télé qui se met en route tout seul parce qu'il a vu que ce soir, il avait votre programme préféré. On peut imaginer aussi la mise en place et la création en fait, même pas, la fabrication de votre repas en fait. Ce soir, il met en place votre repas. Si vous avez des thermomixes et tout ça, aujourd'hui, on peut déjà le faire dans certains cas. donc demain, on peut très bien imaginer le thermomix qui va récupérer les éléments dans le frigo et qui va automatiquement faire votre recette. Voilà. Super. Tout ça, c'est très, très intéressant. Je vais un peu empiéter sur la réunion, sur la présentation qu'on a à 17h45 au même endroit sur l'intelligence artificielle. si l'intelligence artificielle de demain de Climax Technologie me propose des spaghettis bolognaises et que j'ai envie de manger sushi, comment est-ce que je discute avec cette intelligence artificielle et où commence l'intelligence artificielle ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est bon, je suis un peu en avance de phase de cet après-midi mais quand même, l'intelligence artificielle, où est-ce qu'elle va ? Où est-ce qu'elle s'arrête ? Et qu'est-ce qu'elle nous apporte au quotidien ? Et qu'est-ce qu'elle ne doit pas nous apporter ? Alors l'intelligence artificielle au quotidien nous apporte une facilité, une facilité par rapport à certains types de choix. Par exemple, typiquement, ce que j'ai pu citer tout à l'heure en termes de table de péremption sur certains aliments, aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'il y a des fois où on perd des aliments parce qu'on se retrouve à une semaine et qu'on ne l'a pas forcément vu dans le bazar de notre frigo. Donc voilà. Donc l'intelligence, il sera capable de nous dire faites attention, vous avez un aliment qui va se perdre. Mais après, cette intelligence artificielle, il faut trouver le bon moment pour que nous, êtres humains, on ne perd pas notre libre arbitre. C'est très important parce qu'on va s'apercevoir qu'en fait, l'intelligence artificielle va nous connaître mieux que nous-mêmes et va essayer de nous proposer des choix qu'on sera à même d'accepter ou non. Il faut rester en fait dans cette optique-là. C'est important que l'être humain garde quand même le choix sur ses actions et que l'intelligence artificielle propose juste en fait juste des choix et des actions à faire. Ok, merci. Est-ce que vous avez... Oui, je vous en prie. Bonjour, je voulais demander, vous disiez, il faut le frigo, enfin, va analyser qu'est-ce qu'on a dans le frigo mais il faut rentrer à chaque fois les données ? Du coup ? Alors, non. À terme, on imagine plus en fait un système de tag RFID ou autre à intérieur de tous les aliments qui vont permettre d'avoir la date de péremption, le type d'aliment et en fait par rapport à la quantité de ces aliments dans le frigo, il va pouvoir analyser en fait la liste des aliments et définir une recette. On va arriver dans un concept de maison apprenante où on va avoir un certain nombre d'objets qui sont là aujourd'hui plutôt passifs qui vont devenir actifs et qui vont nous permettre à travers la donnée de rendre on va dire les maisons un petit peu plus intelligentes et un petit peu plus actifs et acteurs de notre vie quotidienne. Je prends par exemple dans le cadre du maintien de personnes à domicile, ce type de maison et ce type d'usage peuvent aider les personnes à rester plus longtemps chez elles quand elles arrivent à un âge où elles ont besoin d'être aidées. Donc ces outils peuvent rassurer les familles, peuvent aider les personnes, peuvent peut-être alerter les services de secours s'il y a besoin. Donc on arrive sur des concepts de maisons apprenantes. Après, ça soulève une question sur la gestion des données, la confidentialité des données et qu'est-ce que l'on en fait. Je te poserai la question après mais il y a une question. Bonjour. Bon, ça partait un peu sur ça aussi avec la sécurité des données. si on se fait pirater et que du coup l'agenda de la maison il sait qu'on part à une heure et qu'on rentre à une heure, qu'est-ce qui empêcherait de pouvoir pirater la maison et se faire cambrioler ou autre chose du coup à ce niveau-là ? Alors aujourd'hui, Climax Technologies a une très grande importance justement à la protection des données parce que la protection des données est un élément clé. On en a très confiant, on en a très conscience. Donc aujourd'hui, on a une très grosse protection en fait du système de données. C'est pour ça que toutes nos données sont stockées dans des serveurs en France dont on a nous-mêmes la main mise dessus. En fait, on la main mise dans le sens où on protège ces données. On vous garantit que les données restent sécurisées, chiffrées et que personne ne puisse accéder et justement contrôler votre domicile à distance ou autre. Ok. Bon, deux questions et puis après on va conclure si ça te va. Une question sur les usages de tout ce qui est sur mesure, tout ce qui est ingénierie. Donc moi, je suis le directeur commercial, je vois des projets arriver. Est-ce que tu as quelques exemples de projets sur mesure ? Parce qu'on a parlé de la maison connectée, le fait qu'on soit fort sur les alarmes, le fait qu'on soit fort sur la domotique, le fait qu'on soit fort sur l'assistance aux personnes. Mais je me dis que, par exemple, tu as parlé de bracelets connectés, on parle beaucoup de e-santé, on parle beaucoup de e-sport, on parle beaucoup donc là, on a de l'e-sport aussi, un gros plateau e-sport. Comment est-ce qu'une société comme Climax Technologies peut faire des solutions sur mesure finalement ? Aujourd'hui, Climax Technologies, il faut savoir que c'est une entreprise qui maintenant travaille depuis très longtemps dans tout ce qui est sécurité de la personne. Aujourd'hui, on peut aussi bien décliner la sécurité de la personne au sein des bracelets connectés, typiquement pour les personnes à domicile. On peut très bien imaginer demain le bracelet, tout le monde en a, enfin, beaucoup de personnes ont un bracelet connecté aujourd'hui pour suivre leur pas, pour suivre énormément de choses. Après, on peut très bien imaginer les bracelets connectés pour la sécurité, typiquement, éventuellement, pour localiser votre enfant, typiquement, pour peut-être envoyer un signal d'alerte depuis directement le bracelet connecté. Pourquoi Climax ? Parce que Climax est une expertise aujourd'hui en termes de sécurité et demain veut faire profiter en fait de son, veut faire bénéficier de son expertise sur tout ce qui est IoT et bracelet connecté. Ok, une question peut-être dans le, ouais ? Je vous en prie, monsieur. Bonjour, je suis désolé, j'ai raté un peu le début, donc je ne sais pas si vous avez parlé de ce sujet-là, mais je voulais savoir où est-ce que vous vous placez par rapport aux sociétés un peu concurrentes et qui proposent des technologies un peu identiques, comment vous intégrez ça pour finalement arriver dans la maison et avoir des opérations en commun avec les autres entreprises ? Vous pensez à quel type de technologie, quel type d'entreprise qu'on frère ? C'est-à-dire que par exemple, il y a des box domotiques de plus en plus variées dans les maisons, des ZIPA box, toutes sortes de technologies, Z-Wave, ainsi de suite. Moi, par exemple, j'ai déjà une solution existante chez moi et je voulais savoir comment intégrer, comment vous vous voyez par rapport aux autres pour... Est-ce que vous proposez uniquement une solution de votre côté ou est-ce que vous avez des moyens de communiquer des API pour ceci ? Voilà. Merci, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. les autres étaient très bonnes aussi, mais c'est une très bonne question sur laquelle on doit apporter trois types de réponses. Une réponse commerciale, une réponse technologique et une réponse d'usage. Donc sur la partie commerciale, notre conviction, c'est d'être ouvert sur les autres protocoles, effectivement. Donc on n'a pas fait le choix d'une technologie propriétaire comme des confrères des confrères importants qui sont sur ce type de marché. On est en face de Google, on est en face d'Amazon ou on est en face d'Apple. Qui, parfois, font effectivement des choix technologiques pour restreindre commercialement et orienter les partenaires ou les clients sur leur technologie. Donc nous, on a fait le choix inverse. On est ouvert sur tout type de technologie. Donc je laisserai Benoît répondre. Ensuite, il y a une autre dimension qui est pouvoir réutiliser l'existant. Donc vous avez une box domotique. On a tous des box télécom. Donc moi, j'ai appris en arrivant dans l'entreprise que je pouvais connecter ma box sécurité domotique et, on va dire, santé à ma box free. donc on est en natif sur ce type de connexion et d'interconnexion avec les outils existants. Donc à présent, sur la partie, on va dire, plus technologique, je vais te laisser répondre. Oui, sur cette partie-là, vous avez parlé tout à l'heure d'API. Aujourd'hui, on fait un système techniquement ouvert aux API, aux protocoles qui sont ouverts. On fait pour que le système soit non seulement compatible avec les technologies d'aujourd'hui, mais éventuellement les technologies de demain avec des systèmes de cartes additionnelles ou autres pour que ça soit en fait le plus modulaire possible. On n'essaye pas justement de brider l'utilisateur et comme disait tout à l'heure Cyril, aujourd'hui, il y a des boxes domotiques qui existent. Peut-être que demain, l'utilisateur voudra juste changer sa box sans changer en fait tout son système. Donc pour justement peut-être avoir une maison plus intelligente et il faut que la box d'aujourd'hui soit capable et la box de demain soit capable en fait d'être totalement libre pour pouvoir ne pas brider l'utilisateur. Dernière question pour conclure sauf si quelqu'un... Oui, bonjour. Petite question un peu... Question un peu technique. Ça, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. Petite question un peu technique. Du coup, quel type d'intelligence artificielle vous mettez en place ? Est-ce que vous parlez d'intelligence artificielle de maison qui apprend ? Donc du coup, je suppose qu'il y a plusieurs types d'intelligence qui viennent se greffer les unes par rapport aux autres. Est-ce que vous allez faire plusieurs combinaisons d'intelligence ? Je parle par exemple de la logique floue et du deep learning ou est-ce que vous avez créé une intelligence à part qui est capable de faire les deux ? Comment vous allez implémenter ça ? Alors, en termes d'intelligence, c'est exactement ça. Nous avons créé une intelligence qui est capable de combiner plusieurs types d'intelligence. Donc de combiner tout ce qui est prédiction, combiner tout ce qui est aussi antériorité de la donnée pour pouvoir justement avoir une intelligence qui est capable non seulement de prévoir mais de voir en fait quels ont été ses échecs dans le passé par rapport aux différentes prédictions. Et par rapport à ça, elle sera capable de s'auto-adapter au niveau de son... Là, on parle vraiment au niveau de son code pur pour pouvoir en fait se réécrire et voir comment elle peut s'optimiser. Ok, moi j'ai une dernière question sur les usages parce qu'on parle d'objets connectés mais finalement ce qui compte c'est l'usage. Donc moi j'ai mon fils qui est bénévole aux jeux vidéo. Il se lève avec son téléphone portable. Il mange avec son téléphone portable. C'est son doudou en fait. Donc il vit avec son téléphone portable. Hier, ce qu'on a été ce matin évidemment ensemble, il m'a envoyé un SMS pour me dire on part à 7h30. Donc on est vraiment dans du geek là et on a aussi cette expertise chez Climax Technologies de sites d'application, de sites web, de gamification. Donc comment est-ce que nous Climax Technologies on s'est imaginé des jeux par exemple par rapport à des bracelets connectés. Comment est-ce qu'on s'est personnalisé par rapport à des besoins sur mesure des solutions informatiques apprenantes, des jeux dans la maison pour je sais pas moi gagner dans le frigo on revient au frigo gagner je sais pas moi des aliments parce qu'on aura été sur une application qui nous permet de gagner des aliments. Bon voilà. Comment est-ce que nous on imagine ça ? Alors comment imaginer ça ? Aujourd'hui quand on a un ado comme Cyril des fois on peut lui demander des tâches quotidiennes des tâches quotidiennes par exemple de ranger la table sortir le ranger les courses dans le frigo les tâches quotidiennes ne sont pas forcément acceptées la plupart du temps donc comment et du coup on va imaginer un bracelet pour gagner des points en fait et par rapport à un système volume de points par rapport au quotidien il aura peut-être le droit de regarder son film préféré le samedi ou peut-être éventuellement le droit de se connecter au wifi un peu plus tard le soir donc voilà on peut imaginer ce thème de gamification justement pas pour contrôler mais plutôt pour donner l'envie justement à l'ado pour qu'il puisse faire ses tâches qui sont peut-être pas forcément agréables c'était pas préparé c'est une super réponse moi l'application je veux bien l'acheter parce que j'en ai deux à la maison voilà d'ailleurs ça pourrait m'être appliqué à moi-même par mon épouse enfin c'est un autre sujet vous avez d'autres d'autres questions on peut conclure là peut-être non c'est bon ok parfait merci beaucoup donc je vous rappelle que nos produits sont dès à présent accessibles sur notre site internet si vous souhaitez vous équiper d'alarme de solutions domotiques vous allez sur climax-technologie.com vous avez un formulaire réalisé par Elinka qui vous permet en ligne de commenter les éléments supervisé par Erissa qui est présente et Benoît je vous rappelle que donc on creuse cette dimension intelligence artificielle et on va plus loin à 17h45 on va aller sur un sujet qui est assez intéressant pour ne pas dire sulfureux sur l'intelligence artificielle versus les sites de rencontre est-ce que l'intelligence artificielle doit nous aider doit être présent la spontanéité dans tout ça donc à 17h45 on fait une conférence telle que celle-là sur l'intelligence artificielle et on va dire les sites de rencontre et la bonne utilisation de cette intelligence artificielle voilà donc je te laisse le mot de la fin je vous remercie à tous pour votre écoute et pour vos questions donc je remercie Cyril et Benoît d'avoir participé à cette petite conférence et donc n'oubliez pas surtout qu'il y en aura plein d'autres dans la journée et merci merci pour tout c'était hyper intéressant encore une fois et au plaisir de vous revoir merci 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 merci